ah il est sur le store xbox hier soir je disais au moment où j'enregistre la vidéo il n'y est pas mais du coup là il est sur le store xbox toujours pas de date mais de toute façon là on va passer en phase bêta si tu es motivé non je me suis pas inscrit mais d'autres streamers youtubeurs ont dit qu'ils n'avaient pas le droit sous peine d'être blacklisté et de poursuite parce qu'ils ont lancé ils ont envoyé les comme je l'ai dit dans la vidéo hier ils ont bon Gorbachev justement il y en a qui ont reçu les clauses de confidentialité du coup on va sûrement ça va sûrement commencer à démarrer on verra bien le 8 il était dans les spams mais je crois je crois comme j'ai dit je crois il y a tout le monde qui a été enfin tous ceux qui ont fait l'inscription je crois ils ont été pris et les seuls que j'ai vu qui n'avaient qui ont été refusés c'est ceux qui étaient sur play 4 et pc ou ceux qui avaient mal rempli qui avaient mal rempli les informations dans le formulaire sinon j'ai l'impression qu'ils ont pris un peu un peu tout le monde après dans le mail ils précisent bien que ça va être déployé par vague que ce sera pas tout le monde et qu'ils vont déployer petit à petit mais j'ai l'impression qu'ils ont vraiment pris tous ceux qui ont postulé pour la bêta postulé perso j'attends rien de l'ufl c'est plus goal qui m'intrigue goal ça m'intrigue aussi moi je reste persuadé que goal ça va être j'allais dire la révolution mais je sais que ça va pas plaire en termes de gameplay ça va pas plaire à tout le monde mais je pense que niveau jeu de foot ça va ils vont apporter ils vont apporter de quelque chose de différent et ça je pense vraiment que ça va le faire goal mais nos ailleurs il a disparu non mais ça c'est n'importe quoi ça franchement dès le début ça a pué à la merde ce truc enfin le projet avait l'air sympa très ambitieux mais sympa sauf que les mecs dès le leur histoire c'était vraiment trop chelou en fait ça salue titia leur histoire elle était trop chelou les mecs ils sortent de nulle part ils se sont pas annoncés ils sortent de nulle part ils te disent qu'ils ont un projet de ouf ça aide tout le monde après les mecs te disent que on n'a pas encore commencé notre développement mais il y a un club de foot professionnel qui joue la ligue des champions qui était prêt à nous faire un énorme chèque pour qu'on puisse développer notre jeu mais nous non nous on a refusé parce qu'on veut rester libre indépendant mais par contre on a zéro tune du coup on va on va leur faire une levée de fonds faut nous aider du coup levée de fonds ça marche archi bien et depuis plus de nouvelles le projet il a l'air super bien le projet il a l'air c'est un projet giga ambitieux ça a l'air archi bien le 11 vs 11 tout gère ton club mais depuis plus rien extinction des feux zéro communication un délire du coup ufl gameplay stimulant mais familier axé sur les compétences encore une fois il parle énormément de tout ce qui est compétence et et de faire offre une expérience de football immersif révolutionnaire et direct démontrer démontrer votre maîtrise lors d'un défi juste encore une fois ils axent énormément sur tout ce qui est juste ils l'ont dit aussi dans le truc journée ils axent énormément sur tout ce qui est fair to play sur tout ce qui est juste tout ce qui est pas d'éléments favorables pour un l'un ou l'autre des joueurs à voir ce que ça va donner mais en tout cas il leur communication est très axé sur ça créez votre club avec des footballeurs du monde réel encore une fois il y aura des joueurs réels dans dedans parce que il y en a qui qui commence déjà à dire ben vos joueurs ils sont fictifs vous n'avez pas les licences vous n'avez pas les clubs blablabla blablabla effectivement les kits maillot et tout il n'y aura pas tous les clubs on imagine seulement les clubs partenaires mais les pro les joueurs ils ont la licence fif pro et du coup il y aura bien les joueurs du monde réel des matchs électrisant carrément ils abusent à peine contre des joueurs du monde entier profiter de nombreux objets de club donc ça c'est ce qu'ils avaient dit les micro transactions ce sera accès normalement ce sera accès sur tout ce qui est cosmétique personnalisation de stade d'ailleurs le stade qu'ils ont publié le stade du japon il me hype de ouf je pense que je vais le prendre dire avec le stade du japon gestion stratégique à long terme exploiter votre sens tactique tout en gérant votre club bande de forceurs constitue une équipe prestigieuse et recruter avec soin pour que chacune de vos actions portent c'est fruit progression illimité potentiel infini vu l'évolution constante ufl ici votre voyage vers la grandeur ne connaît aucune limite à l'instar de magnifiques jeux c'est des forceurs ils ont à peine exagéré mais bref l'élément de langue langage qui ressent c'est surtout encore une fois que c'est axé sur tout ce qui est faire et que c'est toi qui gère c'est toi qui fait on verra bien on verra bien sur l'académie football on a eu le débat ces dernières semaines sur justement les micro transactions parce que eufl depuis le début ils parlent de micro transactions uniquement cosmétiques et du coup on a eu le débat où certains disaient qu'à un moment donné ils vont être obligés de passer sur les micro transactions comme ça se fait sur fifa et football en mode tu sors des joueurs et des statistiques supérieures pour que les gens sortent la carte bleue pour que les gens achètent et qu'à un moment donné ouais ils seront obligés de passer à ce format de de micro transactions ils insistent encore c'est un jeu de football gratuit expérience de football stimulante exaltante carrément proposant un univers footballistique varié passionnant défis axé sur la compétence encore un métagame très riche une progression continue et une philosophie juste ils insistent énormément sur ça du coup on verra bien on verra bien moi encore une fois comme j'ai dit je suis pas j'avoue que ma hype elle est un peu redescendue face aux multi report qu'ils ont eu coup ma hype elle est un peu redescendue mais encore une fois c'est gratuit on verra bien les gars c'est gratos on pourra tous essayer les mecs pour l'instant ils ont déjà reporté leur jeu une fois ils vont potentiellement le reporter deux fois parce qu'ils sont toujours pas prêt et c'est eux mêmes qui se disent ils vont reporter le jeu parce qu'il n'est pas prêt plutôt que de le sortir comme ça se fait actuellement dans le monde du jeu vidéo plutôt que de le sortir pas prêt et le vendre 80 balles pour avoir un jeu dégueulasse ben eux mêmes ils sont conscients que leur jeu n'est pas de bonne qualité et qu'il faut encore le travailler d'un côté on peut se dire que c'est rassurant d'un côté on peut se dire qu'ils sont à la bourre et que c'est problématique je sais pas moi je suis d'avis de c'est plutôt rassurant et que faut pas oublier que c'est un studio qui démarre que c'est un studio qui qui a tout repris de zéro c'est pas comme fifa qui reprend déjà les bases qu'ils ont depuis des années il football qui a pu s'appuyer sur les bases de pv s là les mecs ils ont commencé à zéro vraiment zéro moteur de jeu animation tout zéro genre et que si déjà ils sortent un jeu qui est jouable juste jouable et agréable à jouer ça sera déjà très très bien et encore une fois ben son free to play ils vont l'améliorer de mois en mois et d'année en année